Le cadre sectaire et l'effet décrit par les enfants sont-ils donc crédibles ou inimaginables comme l'a écrit la juge d'instruction ? Nous avons posé la question à Paul Ariès, sociologue spécialiste des sectes et de la maltraitance des enfants qui a mené des études pour le ministère de la Santé. Nous lui avons soumis l'ensemble des déclarations de Pierre et Marie. Ils faisaient des prières, ils disaient qu'ils étaient des pures femmes, ils disaient qu'un jour il y avait la planète, tous les gens de cette planète ils étaient éparpillés sur la terre et maintenant il fallait qu'ils les rassemblent, le peuple, il y avait un espèce de dieu, un messager des dieux il s'appelait, qui venait leur dire qu'il fallait bientôt partir sur leur planète, un truc comme ça. C'est débile quoi. Moi j'aurais tendance à dire que ce qu'il nous est raconté ici est complètement inimaginable, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas l'imaginer, un enfant ne peut pas l'inventer. Premier élément, c'est ces éléments on pourrait dire de doctrine, c'est-à-dire que nous faisons partie, si on se situe du point de vue effectivement des adeptes de ce groupe, nous faisons partie d'une élite. Nous faisons partie d'une élite qui provient d'une autre planète et qui est pour l'instant sur terre et qui sera bientôt appelée effectivement à partir. Ça fait partie globalement, j'allais dire, du fond commun de toutes sortes de réseaux aujourd'hui. La nécessité également finalement de, j'allais dire, de tuer quelqu'un pour le sauver, ou pour sauver effectivement l'humanité. Également toutes sortes de rites où on parle à un moment donné, on nous dit ces hommes ce sont des pures femmes. Alors ça c'est quelque chose que l'on trouve relativement fréquemment dans la littérature. La femme c'est celle qui féconde. Ce qu'il faut faire ici c'est arriver effectivement à féconder ce qu'on appelle l'humunculus, c'est-à-dire le surhomme. Il me semble qu'on se trouve ici au croisement finalement entre deux types de réseaux. C'est-à-dire d'un côté effectivement des réseaux sous-coupistes, et puis d'un autre côté des réseaux de magie sexuelle. Et on sait que ces connexions s'établissent de plus en plus. Il y avait des gens qui avaient des espèces, enfin pas des masques de plongée, mais des espèces de lunettes avec un truc sur la bouche. Des, enfin, habillées comme des, enfin avec des blouses. Et il y avait une table avec dessus des, des mains découpées d'enfants, une tête d'enfants. Et puis des, des espèces de, enfin je sais pas si c'était des boyaux, des espèces de trucs comme ça. Et il mettait des, ces choses, enfin ces mains et tout ça dans les bocaux. Ces mains coupées dans des bocaux, c'est quelque chose qui existe. Et qu'est-ce que ça représente, les mains coupées dans les bocaux ? Alors, là encore, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est-à-dire que l'on peut avoir tout simplement des pratiques de type cannibalisme. L'objectif étant d'arriver effectivement à augmenter sa propre puissance, à apprendre aussi, j'allais dire à souffrir, apprendre à faire souffrir pour devenir plus puissant. Ça te semblait, sur cette table, être des vraies mains d'enfants ? Ah oui, il y avait du sang et tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi ? Moi, j'avais très peur. Qu'est-ce que tu as pensé ? Moi, je me disais qu'on était les prochains qui allaient tuer. La seule difficulté ensuite, c'est de savoir finalement, lorsque ces enfants nous racontent ces monstruosités, est-ce qu'ils racontent des faits qu'ils ont véritablement vécus, ou est-ce qu'ils racontent les hallucinations qu'on leur a fait vivre ? On utilise sans aucun doute un certain nombre de drogues pour, effectivement, soit provoquer des amnésies artificielles, soit, au contraire, pour produire des hallucinations. Donc, tout le discours des enfants, j'allais dire, est un discours crédible, me semble-t-il, mais c'est un discours qui doit être déconstruit. C'est-à-dire que toute une partie de ce que les enfants nous racontent renvoie peut-être à des hallucinations volontaires. L'objectif étant, notamment, de les vérifier, pour les empêcher, effectivement, de parler. Pour la défense, c'est-à-dire pour Maître Smadja Epstein, l'avocate du père de Pierre et Marie, il ne s'agit pas d'hallucinations, mais simplement de l'imagination des enfants. Véritablement, personne n'a cru à l'histoire de ces enfants, et en fait, on ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas y croire pourquoi ? D'abord, parce qu'ils ont, d'abord, dans un premier temps, dit simplement qu'il était violent, et pas du tout qu'il avait commis des violences sexuelles. Ensuite, les violences sexuelles, citatis, se sont aggravées. Au point qu'un jour, et c'est comme ça que l'affaire a démarré, ils ont indiqué que leur père faisait partie d'une secte, et que cette secte, il y avait des hommes et des femmes partout, dans un hôtel, où il y avait des statues, où on voyait des têtes coupées ou des mains coupées d'enfants, où il y avait des enfants nus qui couraient dans une pièce, tout ce qui est bandes dessinées, à tel point que personne n'y a cru. C'était, on a retrouvé des bandes dessinées exactement dans le même style que les paroles des enfants. Les Tintins, la Griffe Noire, où il y a des scènes assez violentes, les Cigardes du Pharaon, où il y a aussi des scènes assez violentes, ils ont, à la base, été, semble-t-il, influencés, même inconsciemment, par un récit de la mer ou de... Et ensuite, ils ont puisé, dans les bandes dessinées, dans la télévision, tout le monde. Attends, attends. Non, des Tintins, dans le Lotus Bleu, dans certaines... Dans la Griffe Noire, on a retrouvé des scènes de secte, puisque c'est surtout la secte. Regardez, en particulier, ils parlaient de gens drapés, les enfants parlaient de gens drapés, avec des phrases qu'on retrouve. Et ça, ce sont... C'est le père qui a retrouvé les lectures qu'avaient pu avoir ses enfants. Ses enfants. Il connaissait les années... Ah oui, vous savez, c'est des lectures d'enfants tout à fait banales. Le père des enfants a refusé une interview filmée. ...plusieurs choses. Nous avons appris vos enfants, Pierre et Marie. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocat. C'est enregistré, c'est pour ça que c'est embêtant. Bon, alors d'autre part, il est une partenaire de psychologie. Vous mettez au parleur. Vous avez été accusé par vos enfants de faits incestueux dans un cadre sectaire. Qu'en dites-vous ? Bah rien. Moi, j'avais dit ce que j'avais à dire au niveau du... Au niveau de... Là, je dis bien entendu. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels... Je pense que nous avons tous un imaginaire, zoro, effets, des machins, des trucs. Enfin, je crois que l'imagination va être beaucoup, l'imaginaire, la lecture, ces choses-là. Nous avons tous cet imaginaire, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'une enfant peut être confrontée à tel imaginaire ? Dans les livres, est-ce qu'une enfant lit des choses de ce type ? Bah, rappelez-vous votre enfance. Oui, et puis j'ai parlé des bandes dessinées, que... Rappelez-vous votre enfance. Chaque enfant a un imaginaire. Voilà comment je vois les choses. La petite, en fait, parler de petites choses, mais absolument incroyables. Je me rappelle pas de tout, mais de choses absolument incroyables. Bon, je crois qu'on était en pleine affaire du trou. Alors, on s'est retrouvés, vous imaginez, où, voilà, c'est l'affaire du trou, à peu près, avec une sorte de vie, toutes les choses, mais absolument incroyables. Avec, en fait, des évocations très claires, enfin, d'ailleurs pas très claires, d'actes sexuels d'ordre, je crois, de sodomie, de fellation, de choses comme ça. Dans cette affaire, comment pensez-vous que Marie, puis Pierre, aient été amenés à faire de telles déclarations ? Je crois que c'est quand il y a un divox, il y a encore une fois une perte de repères au niveau des enfants, au niveau des parents également, enfin, du couple, devais-je dire. La période où les parents, normalement, seraient censés reconstruire quelque chose également. Bon, ensuite, viennent se greffer, ça j'en suis absolument certain, toute la perversité du... bon, d'autres, comment dire, que, bon, tous les problèmes de couple ou de... le problème, non, oui, tous les jours, on va dire, de couple nudes. Il était violent et pas du tout qu'il avait commis des violences sexuelles. Ensuite, les violences sexuelles, citatis, se sont aggravées. Au point qu'un jour, et c'est comme ça que l'affaire a démarré, ils ont indiqué que leur père faisait partie d'une secte. Et que cette secte, il y avait des hommes et des femmes partout, dans un hôtel, où il y avait des statues, où on voyait des têtes coupées ou des mains coupées d'enfants, où il y avait des enfants nus qui couraient dans une pièce, tout ce qui est bande dessinée. À tel point que personne n'y a cru. C'était... On a retrouvé des bandes dessinées exactement dans le même style que les paroles des enfants. Les Tintins, la griffe noire, où il y a des scènes assez violentes, les cigares du faraon, où il y a aussi des scènes assez violentes, ils ont, à la base, été, semble-t-il, influencés, même inconsciemment, par un récit de la mer ou de... Et ensuite, ils ont puisé, dans les bandes dessinées, dans la télévision, tout le temps. Non, attends, attends. Non, des Tintins, dans le Lotus Bleu, dans certaines... dans la griffe noire, on a retrouvé des scènes de secte, puisque c'est surtout la secte. Regardez, en particulier, ils parlaient de gens drapés, les enfants parlaient de gens drapés, avec des phrases qu'on retrouve. Et ça, ce sont... C'est le père qui a retrouvé les lectures qu'avaient pu avoir ces enfants. Ces enfants. Il connaissait les... Ah oui, vous savez, c'est des lectures d'enfants tout à fait banales. Le père des enfants a refusé une interview filmée. ...plusieurs choses. Nous avons appris vos enfants, Pierre et Marie. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocat. C'est enregistré, c'est pour ça que c'est embêtant. Bon, alors d'autre part, il était une part de psychologie. Vous mettez en haut parleur. Vous avez été accusé par vos enfants de faits incestueux dans un cadre sectaire. Qu'en dites-vous ? Bah rien. Moi, je l'ai dit ce que j'avais à dire au niveau du... au niveau de... Là, je l'ai dit c'est bien entendu. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire, zoro, effets, des machins, des trucs. Enfin, je crois que l'imaginaire de la décision aide beaucoup, l'imaginaire de la lecture, ces choses-là. Nous avons tous cet imaginaire, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'une enfant peut être confrontée à tel imaginaire ? Dans les livres, est-ce qu'une enfant lit des choses de ce type ? Bah, rappelez-vous votre enfant, ça. Oui, et puis j'ai parlé des bandes dessinées, que... Rappelez-vous votre enfant, chaque enfant a un imaginaire, voilà comment je vois les choses. Dans la griffe noire, on a retrouvé des scènes de sectes, puisque c'est surtout la secte. Regardez, en particulier, il parlait de gens drapés, les enfants parlaient de gens brassés, avec des phrases qu'on retrouve. Et ça, ce sont... C'est le père qui a retrouvé des lectures qu'avaient pu avoir ces enfants. Le père des enfants a refusé une interview filmée. plusieurs choses. Nous avons appelé vos enfants, Pierre et Marie. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocat. C'est enregistré, c'est pour ça que c'est embêtant. Bon, alors d'autre part, il est une partenaire de psychologie. Vous mettez en haut-parleur. Vous avez été accusé par vos enfants de faits incestueux dans un cadre sectaire. Qu'en dites-vous ? Bah rien. Moi, je dis ce que j'avais à dire au niveau de... Là, je dis c'est bien entendu. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire de rots, des faits, des machins, des trucs. Enfin, je crois que l'imaginaire de la télévision aide beaucoup. L'imaginaire de la lecture, ces choses-là. Nous avons tous cet imaginaire, heureusement d'ailleurs. Mais est-ce qu'une enfant peut être confrontée à tel imaginaire ? Dans les livres, est-ce qu'une enfant lit des choses de ce type ? Bah rappelez-vous votre enfance. Oui, et puis j'ai parlé des bandes dessinées, que... Rappelez-vous votre enfance. Chaque enfant a un imaginaire. Voilà comment je vois les choses. La petite, en fait, parlait de toutes choses mais absolument incroyables. Je me remets pas de tout mais même de choses absolument incroyables. Bon, je crois qu'on était en pleine affaire du trou et alors on s'est retrouvés, vous imaginez, où, voilà, c'est l'affaire du trou à peu près avec une histoire de vie, toutes les choses mais absolument incroyables avec en fait des évocations très claires, enfin, d'ailleurs pas très claires, d'actes sexuels, d'actes sexuels d'ordre, je crois, de sodomie, de fellation, de choses comme ça. Dans cette affaire, comment pensez-vous que Marie puis Pierre aient été amenés à faire de telles déclarations ? Je crois que croyait un divox, il y a encore une fois une perte de repères au niveau des enfants, au niveau des parents également, enfin, du coup, je devais dire, la période où les parents normalement seraient censés reconstruire quelque chose également, bon, ensuite, viennent se greffer, ça j'en suis absolument certain, toutes les... j'en suis là, j'en suis là,